Alors dans cette vidéo, pour faire des économies de chauffage, je vais remplacer des têtes thermostatiques de deux radiateurs, donc des têtes thermostatiques classiques, par des têtes connectées. Ce sont les têtes MTS 150 de la marque Emros. Et j'ai choisi ces têtes là parce qu'elles sont deux fois moins chères que les têtes haut de gamme, par exemple comme la tête Netamo. La tête seule coûte 44,99€ en promotion et le Starter Kit, ça veut dire une tête plus le Hub, ça coûte 62,04€. Sachant que les têtes se connectent au Hub et le Hub se connecte en Wifi au routeur de ta box. Les têtes ne se connectent pas directement au Wifi. Au début je voyais que ça marchait comme ça. Donc ça c'est extrêmement important, tu es obligé d'avoir un Hub et un Hub peut gérer 16 têtes connectées. A noter que si tu achètes ça le dernier jeudi du mois novembre de l'année, le jour du Black Friday, tu peux avoir la tête à 35,99€, ce qui est un prix imbattable pour une tête connectée. C'est le prix d'une tente thermostatique classique. Donc ces têtes là je les ai fait acheter par la personne qui appartient à cet appartement là car je ne suis pas chez moi, je suis là chez la famille. Donc je lui ai dit si tu veux faire des économies de chauffage, il te faut des têtes connectées car grâce à ça tu vas pouvoir faire des réduits la nuit, c'est-à-dire baisser la consigne. Tu vas pouvoir faire des réduits la journée et donc tu vas pouvoir contrôler à peu près ta température alors qu'avec des têtes thermostatiques normales tu contrôles que dalle. Et donc ici on est sur du logement collectif avec des répartiteurs sur chaque radiateur qui compte, qui sert à la divisation des frais de chauffage. Donc si tu veux faire des économies il faut que tu passes sur des têtes connectées, il n'y a pas le choix. Ou sinon tu ne feras pas d'économies ou alors il va falloir que tu te prennes la tête à tourner constamment ton roublier thermostatique à la main. Donc dans cette vidéo on va voir comment l'installer. On va voir comment je me suis pris la tête à paramétrer le hub avec la box parce qu'il faut savoir que les iPhone, et on va le voir dans la vidéo avec iOS 16, que le système d'Apple est incapable de gérer un réseau wifi en 5 GHz et en 2,4 GHz qui a le même nom. Et on verra qu'Android sait le faire. Après on verra comment fonctionne l'application et surtout on verra mes courbes de température car j'ai des sondes Bluetooth. Donc je les ai mises sur le tuyau entrée radiateur, tuyau sortie radiateur et une sonde à 2 mètres du radiateur. Et donc on va voir la régulation, ce qu'elle vaut vraiment. C'est très intéressant à voir car on verra que ça se comporte comme un thermostat ou tout rien. C'est pas comme une régulation PID avec des courbes bien lisses. Ça n'a strictement rien à voir. Mais on verra aussi que ça fait le boulot. Donc cette vidéo est longue parce qu'il y a de l'installation à faire, sachant que le plus dur à faire c'est paramétrer, c'est-à-dire connecter le hub à la box car le hub ne fonctionne que sur le réseau wifi 2,4 GHz. Et malheureusement, quand tu as un iPhone par exemple, il priorise en premier le 5 GHz, ce qui fait que ça ne peut pas marcher mais ça on va le voir dans la vidéo. A noter aussi que des fois je fais des abus de langage lorsque je parle de la tête qui se connecte en wifi. Donc non c'est pas du wifi. La tête se connecte au hub sur une fréquence de 433 MHz. Voilà et je dis souvent le wifi parce que c'est le symbole de la connexion sans fil. C'est un abus de langage. Je rajoute que si tu es intéressé par ces produits là, j'ai mis mes liens affiliés Amazon. Ça t'amènera directement sur la page du produit. Si tu es intéressé par ces têtes que j'ai envie de qualifier de low cost, de premier prix. Mais c'est clair que à 45 euros la tête, j'ai plus le risque d'essayer ça parce que les net à moi et compagnie, ça a plus de 90 euros la tête. Et comme je l'ai dit, quand tu as une tête, il faut un hub pour que la tête puisse se connecter dessus car les têtes sont alimentées par des piles et le wifi est une technologie qui consomme trop. C'est pour ça que le hub est branché sur le secteur 230 volts. C'est pour pouvoir alimenter le wifi et qu'entre la tête et le hub, on est sur un autre réseau qui consomme beaucoup moins d'énergie. Donc on va voir tout ça dans la vidéo. Je rajoute très important, si tu veux essayer une tête thermostatique connectée, quelle que soit la marque, il te faut acheter le starter kit. Le starter kit va comprendre, par exemple chez Meros, une tête connectée et le hub pour pouvoir te connecter à ta box en wifi. Et on a vu qu'il coûtait 60 euros. Par exemple, le starter kit Netamo coûte 200 euros. Mais il vente deux têtes avec. Donc avec Meros, tu as le hub et deux têtes connectées pour 100 euros et hors promotion. Je précise ça car bien sûr, avant d'acheter cinq, six têtes pour tes radiateurs, il y a une règle de base à respecter absolument. C'est d'acheter soit une tête ou soit le starter kit donc avec l'hub et une tête pour savoir si tu arrives bien à mettre la tête connectée sur le rubinet thermostatique de ton radiateur. Car il existe plein de marques de rubinets thermostatiques. On verra que dans la boîte, il y a plein d'adaptateurs. Mais si tu es sur un rubinet thermostatique, j'ai envie de dire un no-name, peut-être qu'aucun des adaptateurs qui aura dans la boîte, aucun des adaptateurs fournis par le fabricant de la tête connectée ne s'adaptera sur ton rubinet à toi. Et donc, tu seras obligé de renvoyer le produit chez Amazon. Donc bien sûr, quand tu déballes ça, il faut faire attention à ne pas déchirer le carton. Voilà, parce qu'avant d'acheter imaginons dix têtes connectées, il vaut mieux contrôler que le modèle fonctionne correctement sur le rubinet thermostatique de ton radiateur. Voilà pour cette précision très importante. Donc voilà la boîte du smart radiateur thermostat. Donc c'est le MTS150. Donc je vais le déballer en essayant de ne pas abîmer le carton. Car si jamais je n'arrive pas à le mettre sur mon radiateur, en tout cas sur le radiateur où je vais le poser. Parce que là, on le voit, il va falloir mettre sur mon adaptateur pour mettre cette tête connectée. Donc qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? Donc on l'ouvre comme ça. Donc là, on a un QR code. Si on n'arrive pas à l'appairer, donc qu'est-ce qu'on voit ? Donc pour iOS 13 ou plus, donc attention avec ces têtes-là, moi je me suis déjà fait avoir. Si tu te connectes en wifi, il faut que ta box ait le réseau en 2,4 GHz. Souvent, les box sont configurés en 5 GHz. Donc il faut autoriser les deux. Voilà, tu vois là, c'est hyper fragile. J'ai dit, j'ai cherché à le carton. Super. Donc on voit que pour enlever le carton, c'est la misère. Voilà. Putain, c'est mal fait. Ce qui fait que si tu dois le renvoyer, tu es mal. Voilà. Donc là, on a un QR code. Si on n'arrive pas à faire marcher comme kit, et là, on a le manuel. Donc on voit que sur la boîte, on peut utiliser l'Apple Home. Donc ça marche aussi avec Google. Ça marche aussi avec Alexa. Donc théoriquement, ça marche avec tous les environnements des smartphones. Donc ça, on a un petit manuel. On a ça. Ok. Donc voici la tête. Elle est là. Voilà. Donc théoriquement, il doit y avoir des adaptateurs. Press and pull. Press and pull. Voilà. Donc pour l'ouvrir, c'est facile. Et là, il faut mettre deux piles. Ah non. C'est des double A. Moi, j'ai des triple A. Il va falloir que j'allemande en acheter. Je suis dégoûté. Bon, voilà. Et là, il y a les adaptateurs. Donc c'est ça qui va faire si tu peux le mettre ou pas sur ton radiateur. Donc il y a ça là. Des vis. Et là, suivant les marques, il y a plein d'adaptateurs. Voilà. Donc j'espère que je n'ai pas fait de boulettes. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à mettre sur le radiateur. J'ai envie de dire. Donc tout ça là, ce sont les adaptateurs qu'il va falloir mettre sur ton radiateur suivant les cas. Donc dans la petite pochette, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a différentes vis et surtout des petites tiges. Ces petites tiges là, ça va être pour appuyer sur le robinet thermostatique. La tige qui sort du milieu thermostatique, on va voir ça après. Donc là, par exemple, ça, c'est un adaptateur. Alors tu as des adaptateurs pour les robinets thermostatiques Denfos RA, Denfos RAV, Denfos RAVL. Après, tu as l'adaptateur ici pour Giocomini et un adaptateur pour Qualify. Donc moi, ici, on va le voir après, c'est un robinet thermostatique comme app. Donc là, tu as un adaptateur spécial, le M28 x 1,5. Et on voit que différentes tiges sont livrées ici. Donc ça, après, ça dépend de la course du piston du robinet thermostatique. Donc là, qu'est-ce que l'on voit ? On voit l'installation du matériel. Donc on voit qu'il faut mettre, suivant les cas, sa vague. Donc là, on a le Denfos RAVL, le RAV, le Giocomini, le Kaifi et là, le M28 x 1,5. Donc moi, ça va être ça que je vais devoir utiliser. Voilà. Donc c'est assez simple. Donc celui-là, là, il y a écrit dessus, là, M28 x 15. D'accord ? Et donc là, il y a différentes petites tiges, ici, là. Donc ça, c'est pour la course du piston de la vente thermostatique. En cas, du robinet thermostatique, ça dépend comment on l'appelle. Là, il y a un détrompeur. Je le mets dedans, là. Voilà. Et là, on voit la course du piston. Là, cette chose-là, là, ça va appuyer sur le robinet et ça va le fermer. C'est avec ça que ça va réguler. Et là, quand ça marchera, dedans, il y a un petit piston, là, qui va se dilater. En tout cas, qui ne va pas se dilater, parce que ça, c'est électrique. Donc il y a probablement un moteur, là, pas à pas, qui va pousser cette chose-là. Alors peut-être que c'est un système par dilatation, je ne sais pas. Mais ce piston, là, il est entièrement entré. Donc là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque j'aurai monté ça, là, il faudrait que mon robinet thermostatique soit ouvert à fond. C'est-à-dire que l'eau de chauffage va passer à fond au radiateur. Et lorsque lui, il régulera, lui, il va sortir. Lui, il va sortir, là, la tige qui a dedans va sortir pour fermer le robinet, suivant la température demandée. Donc je vais faire un test parce que l'objectif, c'est de prendre la bonne tige pour que lorsque lui, là, il sort, là, donc ça va être une course de quelques millimètres, que ça puisse fermer le robinet. Donc là, je regarde sur la doc quelle est la course du piston qu'il y a ici, là. Donc ça, je ne le vois pas. Alors c'est peut-être auto-adaptatif. C'est-à-dire quand ça bloque, eh bien, ça comprend que c'est embuté. Ça, je ne sais pas. Ce n'est pas marqué sur la doc. Je ne le vois pas pour le moment. Donc c'est par rapport à la sélection, là, des petites tiges. Donc on va voir le radiateur sur lequel je vais installer cette tête dite intelligente. Donc voici une tête thermostatique. Donc là, on le voit, là. C'est de la marque Comap. C'est classique en chauffage. Donc là, je l'ouvre à fond. Je vais le divisser. Voilà. Là, j'ai enlevé la tête thermostatique. Et ça, c'est la nouvelle tête électronique qui se connecte en wifi. Là, on voit que je ne peux pas le visser. D'accord ? Donc là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va me falloir un adaptateur. Je vais prendre mon adaptateur. Alors l'adaptateur, c'est celui-là. On vient juste de le voir là sur la documentation. Donc déjà, est-ce que ça se visse ? Super, ça se visse. Pour le moment, je n'ai pas mis la tige. Là, je fais un test à blanc. Voilà. Donc le but, ça va être de sélectionner une tige pour que quand j'appuie dessus, le robinet, la vanne intérieure se ferme. Donc avant de vouloir mettre une tige, est-ce que lui s'adapte dessus ? Tout à fait. Super. Donc ça marche bien. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là, par contre, il va me falloir sélectionner la bonne tige. Je démonte tout. Voilà. Parce que ça là, on le voit. Il faut que j'appuie dessus. Là, la tige est sortie à fond. Donc le chauffage passe à 100%. Et lui, lorsqu'il va appuyer dessus, suivant le cas, il va réguler. Là, c'est fermé. D'accord ? Donc là, on voit que j'ai différentes longueurs de tige. Ça dépend de ton radiateur. Enfin, ça dépend de ton robinet thermostatique. Donc, comme c'est de la rénovation, là, je vais prendre la plus petite tige. Donc, le but, ça va être avec mes gros doigts de le mettre dedans. Donc là, il faut bien viser. Là, il y a des trompeurs. Là, il y a un méplat. Je mets ça dedans. Voilà. Il est dedans. Qu'est-ce que ça fait ? Ça sort de ça. Ouais, non. Ça, c'est pas assez long, ça. Ça, c'est pas assez long. Là, tu vois la course. Quand le piston va appuyer, ça va faire ça. Non, ça, c'est pas assez long, ça. Je vais prendre celui-là qui est un tout petit peu plus long. Ça, ça semble plus correct. Je le mets dedans. Voilà. Donc, tu vois, ça, ça sort de quelques millimètres. Et lorsque la tête va réguler, elle va appuyer. Elle va appuyer. Là, ça va sortir et ça va appuyer sur la tige du robinet thermostatique. Donc, ça, ça me semble déjà beaucoup plus correct. Donc, après, il y a d'autres accessoires. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais vraiment pas ce que c'est. Là, c'est pareil. Là, tu as un petit trou. Tu as un petit truc. Je ne sais pas ce que c'est. Là, ils ont mis des vis. Alors, c'est probablement pour ça. Donc là, tu as des vis et des écrous. Donc, c'est pour ces adaptateurs-là. Donc, je vais mettre ça en position et je vais essayer ça. Car ça, si ça ne marche pas, je ne vais pas me prendre la tête à régler la smart-tête avec le wifi et tout. Et l'application qui va bien. Déjà, il faut que ça soit posé sur le radiateur. En tout cas, que ça soit adapté à ce radiateur-là. Bon, est-ce que ça fonctionne ? Donc là, je le mets comme ça. Je tourne. Voilà. La tige devrait sortir. Super. Donc là, je le tourne à fond. OK. Ça, c'est bon. Donc là, si j'appuie ici, là. Voilà. Là, il est à fond. Là, j'ai fermé le passage de l'osophage dans le robinet. Donc là, attends. Là, je trouve que. Ouais. Là, on voit que quand j'appuie à fond, là, il reste 2 mm. Je vais prendre l'autre pour voir. Donc, je vais prendre l'autre. Je vais prendre la tige un peu plus petite. Je trouve que ça dépasse un peu trop. Donc là, bien sûr, le chauffage est ouvert à fond vu que j'ai enlevé la tête. Donc, je vais me dépêcher. Voilà. Donc, tout compte fait. Je vais prendre la toute petite, la plus petite. Et voilà. Celle-là, elle est un poil plus grande. Voilà. Ça devrait être bon, là. Ça devrait être bon, là, comme on le voit, là. Bon. OK. Donc là, je vais mettre la petite dedans. Voilà. La petite a été mise à l'intérieur. Voilà. C'est vraiment petit. On va voir ça. Donc, je vais voir ça en position. Voilà. L'objectif, c'est que lorsque j'appuie sur la tige, le robinet se ferme à fond. Que l'eau de chauffage ne circule pas. Et si ça circule, je prendrais la tige un peu plus grande. Donc là, j'appuie. Non, non. Il faut que je prenne l'autre. Celle-là, je n'entends pas le clac. Je dois attendre le clac. Je n'entends pas. Là, je vais le faire. Je vais mettre l'autre. Donc là, j'appuie dessus. On voit, ça sort de 2 mm, de 3 mm. On voit la différence. Elle a un poil plus longue. Je préfère prendre celle-là par sécurité. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc là, je vais le mettre en position. Ok. Donc ça, c'est bon. Donc si j'appuie ici, là. Là, j'entends bien. On l'entend. Là, je sais que c'est fermé à 100 % et c'est sûr. Donc maintenant, il va faire une fois que je vais mettre la tête. Mais avant de mettre la tête, il faut que je mette des piles. Car on le voit, il n'y a pas de piles. En plus, c'est des double A. Ce n'est pas des triple A. Sans déconner, j'aurais pu mettre des piles. Parce que là, je n'ai pas de piles. Je vais devoir aller en acheter. Pourquoi je n'ai pas ce type de pile-là ? Parce que c'est très, très rare d'utiliser ce genre de pile. Donc en attendant, je vire ça. Parce que là, chauffage est ouvert à fond. Je le sens. Là, ça me chauffe. Et je remets l'ancienne tête thermostatique qui est complètement home-dited, qui est dépassée. Parce qu'avec ça, tu contrôles rien avec ça. Avec ça, tu contrôles rien. C'est-à-dire, par exemple, si tu pars la journée ou en week-end ou je ne sais où, ça ne régule pas tout seul ça. Tu vois ? Si tu veux descendre la consigne, tu ne peux pas le faire. Il faut le faire manuellement. Donc là, je vais le foutre à deux parce que là, il fait chaud. Donc là, il est fermé. Voilà pour ça. Donc, pour les piles, il faut deux piles AA. Donc deux piles de 1,5V. Donc là, j'ai bien le modèle MTS150 Smart Radiator Thermostar. Donc là, j'ai tellement acheté. Donc là, j'ai deux piles. Donc là, je vais prendre deux piles. Mais on va voir ce que ça fait. Parce que là, maintenant, je vais vouloir le connecter, l'appareiller si j'y arrive. Donc là, on voit que ça s'allume. Je vais enlever ça. Je vais remettre le cache. Donc il y a un sens. Alors, le sens, il est où ? Il est comme ça. Voilà. On voit, il y a une sorte de détrompeur. Voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, il va falloir que je prenne l'application et que je fasse ce qu'il y a à faire. Alors maintenant, je vais configurer la tête, c'est-à-dire faire en sorte qu'elle se connecte sur le wifi. Donc déjà, il faut télécharger l'application. Donc là, je vais prendre ça. OK. Donc ça, c'est le mode d'emploi. Donc là, je suis sur l'iPhone. Donc c'est Meros. Donc je l'ai déjà téléchargé. Voilà. On voit qu'il y a pas mal du 5 étoiles, du 4 étoiles, 940 volts. Ça n'a pas l'air d'être dégueulasse. Donc j'ouvre. Là, qu'est-ce qu'il me dit ? Ben, inscrivez-vous. Donc là, je vais mettre mon email. Là, je mets mon mot de passe. Je clique sur j'accepte les conditions d'utilisation. Inscrivez-vous. Déjà enregistré. OK. Identifiez-vous. Donc je mets mon mot de passe. J'accepte les termes. Identifiez-vous. Voilà. Donc là, j'ai TV Cuisine. Smartplug. D'accord. Nouveau firmware. Alors voyons, je clique dessus. Smartplug. OK. Mettre à jour. Mettre à jour. Voilà. Donc ça, ce sont des prises connectées que tu peux contrôler depuis l'iPhone. iOS. C'est-à-dire l'Apple Home pour un prix très faible. Donc là, je suis sur Maison. J'ai cliqué sur Maison. Là, je vais cliquer sur la croix en haut. Mais Ross souhaite utiliser le Bluetooth. Oui. OK. Donc là, il cherche. Là, on le voit en haut. Aucun n'a pas y trouvé. Il est en train de chercher. Lui, là, est-ce qu'il fonctionne ? Là, ma tête, je l'ai ici, à côté de moi. J'ai l'impression que c'est tactile. J'appuie dessus sur ma tête. J'ai des trucs qui clignotent. Donc là, tu as recherché avec le nom ou le modèle du produit. Donc on avait vu que le modèle, c'était le MTS 150. Cherche. Donc là, on voit qu'il ne se passe rien. Je clique sur Thermostat connecté. Je clique sur MTS 150. C'est celui-là que j'ai. Donc là, il me dit qu'il faut un Smart Hub. Là, tu vois, je viens de me faire entuber. Parce que sur la doc, ils ne le disent pas. Ils ne disent pas que... Quoi sur la doc ? Quand je l'ai acheté sur Amazon, ils ne disent pas qu'il faut un Smart Hub. Si je clique, j'ai déjà installé sur mon Smart Hub. Non, il ne va pas y arriver. J'hallucine. Je me disais que c'était trop beau pour être vrai. D'accord. Donc là, je viens de me faire enfiler. Je trouvais ça étonnant qu'à 45 euros, on ait un thermostat connecté en Wi-Fi et qu'il se connecte directement sur la box. C'est bien ça, MTS 150. Tout à fait. C'est bien ça. Il faut le Smart Hub. Donc là, je vais arrêter la vidéo. Je vais voir combien ça coûte. Et là, sans déconner, dans le guide d'installation, ils disent connecter vos smartphones ou tablettes à un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz. Ils disent pas de se connecter à un Smart Hub. Et là, l'application me dit que je dois passer par un Smart Hub. Donc le remplissage de la fiche sur Amazon, c'est vraiment n'importe quoi. Donc là, je vais arrêter l'installation vu que je ne peux pas aller plus loin. Car comme tu peux le voir sur le derrière de la boîte, il y a bien écrit qu'il n'y a pas de batterie. Il va falloir les acheter. On te dit que c'est du sans fil sur du 433 MHz. Mais on ne te dit pas que ça nécessite obligatoirement le Smart Hub. Par contre, on te dit que ça marche avec l'iPhone, avec l'iOS 13, ce qui est bidon. On va le voir plus tard dans la vidéo. Ça ne marche pas avec l'iPhone. En tout cas, lorsque l'iPhone a le choix du réseau entre le 5 GHz et le 2,4 GHz en Wi-Fi, l'iPhone choisit toujours le 5 GHz. Et on verra qu'il est impossible de désactiver le 5 GHz sur l'iPhone et de lui dire de se connecter sur le 2,4 GHz. Donc on le verra plus tard dans la vidéo. Mais pour configurer le Smart Hub, j'ai dû utiliser un smartphone Android. Car Android, c'est le gérer. Ce qui n'est pas le cas de l'iPhone avec l'iOS 16 et l'iPhone 13. Donc on voit que dessus, ce n'est pas précisé. Et que sur cette photo, ce n'est pas précisé. On a juste Smart Radiator Thermostat. Il n'y a pas écrit en bas « nécessite le Smart Hub ». Donc si tu ne connais pas le fonctionnement de ces trucs-là, tu te fais niquer ce qui a été mon cas. Donc là, je viens de me commander le Smart Radiator Thermostat Starter Kit avec le module, le Hub, le Smart Hub. Comme vous l'avez vu au début de la vidéo, j'avais commandé une boîte comme ça, mais il n'y avait que la tête. Mais il n'y avait pas le Hub. Parce que ça fonctionne avec des piles, donc tu ne peux pas te raccorder directement sur du Wi-Fi. Voilà, on voit que sur la tête, on est sur du 433 MHz. Alors que sur le Wi-Fi, on est sur du 2,4 GHz. Donc le Wi-Fi, il faut une prise de 130 V, ça consomme trop d'énergie. Donc voilà pour ça, je vais le déballer. Bien sûr, la tête, je ne vais pas la présenter, vu que je l'ai déjà fait au début de la vidéo. C'est vrai qu'ils sont durs à défaire, ces cartons-là. Alors bien sûr, le carton, il faut éviter de le déchirer. Car si ça ne marche pas, si tu veux le renvoyer à Amazon, il faut que l'emballage soit en bon état. Bien sûr, le lien de ça, je le mettrai dans la description de la vidéo. A noter que je l'ai acheté 62 euros. Donc il y avait aussi la réduction du Black Friday. Donc qu'est-ce que l'on a dedans ? On a toujours la tête connectée, tête thermostatique. Ce n'est plus vraiment thermostatique, c'est une tête connectée. Donc qu'est-ce que c'est ça ? Donc ça, c'est le Hub. C'est tout petit, je m'attendais à un truc beaucoup plus grand. Ça, c'est le Smart Wi-Fi Hub. Ok. Et donc après, théoriquement, je dois avoir les accessoires pour pouvoir me raccorder sur le radiateur. Donc voilà. Donc ça, je l'ouvre. Donc ok. Donc ça, ça va être pour le Hub. Parce que c'est ça que j'avais besoin de configurer. Comme ça. Voilà. Et le Hub, il est ici. Donc ça se branche comme ça. Notez que c'est du micro USB. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc ça, on l'avait vu au début de la vidéo. Ça, ce sont les adaptateurs. Donc ça, je vais le mettre de côté. Là, j'ai ma tête. Donc je vais lui mettre les piles. On fait comme ça. Les piles, j'en avais acheté. Donc là, ce qui est bien, c'est que comme j'ai deux têtes, maintenant, je vais pouvoir les mettre sur deux gros radiateurs. Voilà. Là, on voit qu'il y a les petites beurres qui s'affichent. Ça, je vais le virer. Ok. Donc la tête, c'est toujours MTS 150. Et pour trouver le bon sens, pour mettre ça, il suffit de regarder ça avec ça. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai précisé, mais la boîte, c'est le MTS 150H avec le Hub. Ça, c'est la documentation. Ok. Donc là, on voit ce que je veux voir là. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si on le verra. Donc en 10, on a le bouton. Donc il faut maintenir la touche enfoncée pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'objet d'état clignote en orange et en vert pour passer en mode de configuration. D'accord. C'est ce bouton-là. Il faut le maintenir 5 secondes pour pouvoir le configurer. On voit qu'il y a aussi ici un QR code. Donc j'espère qu'il va fonctionner. Ça m'évitera de me prendre la tête à rentrer le Wi-Fi dedans. Sûrement, lors de la configuration, il va demander le mot de passe Wi-Fi. Donc on voit qu'en 9, on a les lettres d'état orange continue, lancement, réinitialisation, mise à niveau du micro logiciel. Donc ici, là, tu as une aide. D'accord. Et donc après, ici, c'est tout ce qui est en rapport avec la tête. Donc en 1, on a le symbole de Wi-Fi. Puis, en 2, on a allumé, donc le mode programmé. En 3, on a le chauffage allumé, éteint, refroidissement. Ok. En 4, on a le remplacement des piles nécessaires. Donc on a l'état des piles. En 5, c'est tactile. On a le plus pour augmenter la température. Le 6, le moins pour diminuer la température. Le 8, la température. Et voilà, donc en 9, ça, c'est l'aide d'état. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de l'application si on veut modifier les températures. Donc ça, c'est un bon point. Donc là, maintenant, il va falloir que je le configure. Ok. Donc déjà, la première chose que je vais faire pour le configurer, là, c'est le brancher. Je vais le brancher ici. Voilà, qu'est-ce que ça dit ? Ça quignote, voilà. Maintenant, je vais lancer l'application. Donc là, je viens de lancer l'application. Je vais cliquer sur le plus. Donc là, il fait recherche d'appareil à proximité. Donc, je vais appuyer 3 secondes sur le bouton. Donc là, on voit que le hub, il clignote. Il clignote vert, rouge, vert, rouge. Donc moi, qu'est-ce que je veux, là ? C'est un thermostat connecté. Voilà. Le nom de mon thermostat connecté, c'est le MTS 150. MTS 150, voilà. Connectez le Smart Hub comme illustré ci-dessous et placez-le près de votre routeur Wi-Fi pour assurer une bonne connexion Wi-Fi. Ensuite, allumez-le. Donc là, je suis peut-être un petit peu loin de mon Wi-Fi. Bon, on va voir si ça marche ou pas. Je fais ensuite. Dans environ 5 secondes, la LED commencera à clignoter lentement en orange et en vert. Remarque, s'il existe un badge HomeKit sur l'emballage, vous pouvez également vous rendre sur l'application Home pour configurer et gérer l'appareil. Donc ça, on le verra ultérieurement. Donc, je vais utiliser la version No HomeKit. Accéder aux paramètres Wi-Fi. Donc là, je suis sur ma livebox. Voilà, le MROS SH-F2FD est ici. Je me connecte dessus. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit ? Ajouter à maison et Wi-Fi, ouais. Ok, donc là, je passe par le HomeKit de Apple. Donc là, il me demande de scanner le code. Donc on va le faire. Ajouter à Apple Home. Connexion au pont. Assurez-vous que l'accessoire est branché sur secteur et à proximité. C'est vrai que ce petit QR code à scanner, c'est pas mal. Ça évite de se prendre la tête avec... À rentrer le Wi-Fi, parce que je pense qu'il va prendre le Wi-Fi directement depuis le téléphone. Ah ouais, alors ça, c'est chiant. Ça, c'est relou, ça. « Connectez-vous à un réseau Wi-Fi de 4 GHz et réessayez. » Donc là, actuellement, avec mon téléphone, je suis connecté sur le 5 GHz. Et ce type d'appareil-là ne marche pas. En tout cas, pour la configuration, tu es obligé de te connecter en 24 GHz. Donc, soit tu passes par un vieux téléphone que tu as, un vieux smartphone Android, par exemple. Je ne sais pas si je peux le couper, le 5 GHz, sur l'iPhone. Ça, c'est vraiment pénible, ça. Ça, c'est relou, ça. Donc, malheureusement, cette saloperie d'iPhone, tu ne peux pas le forcer sur la bande de fréquence des 2,4 GHz. Donc, il sait se connecter sur du Wi-Fi en 2,4 GHz. Mais il faut que, sur ton réseau Wi-Fi local, que ton réseau Wi-Fi 5 GHz et 2,4 GHz aient des noms différents. Moi, ce n'est pas le cas. J'ai une Livebox. Que ça soit en 2,4 GHz ou en 5 GHz, le nom du réseau, c'est le même. Donc, j'ai essayé de voir dans les minutes de ma Livebox pour changer le nom du réseau. Mais avec la nouvelle version de la Livebox, je n'ai pas trouvé. Donc, c'est quand même triste que pour un téléphone qui vaut 900 euros, neuf, il n'y a pas un mec qui s'est dit chez Apple. Et si on laissait le choix à l'utilisateur de choisir la gamme de fréquence que l'utilisateur veut utiliser, justement, pour régler les appareils de domotique. Car les prises connectées, tout ce qui est connecté, c'est sur du 2,4 GHz et pas du 5 GHz. Donc, moi, sur ma Livebox, j'ai les deux. Mais le problème, c'est que l'iPhone, lui, il choisit directement le 5 GHz. Donc là, je suis niqué. Donc, pour pouvoir configurer cet appareil-là, il va falloir que je récupère un vieux téléphone Android que j'ai. J'espère qu'il marche toujours. Pour pouvoir me connecter sur ma box qui gère le 2,4 GHz et le 5 GHz. C'est mon vieux téléphone Android. Théoriquement, il n'a pas la bande de fréquence des 5 GHz. Comme quoi, il faut toujours garder ses vieux téléphones. Ça peut servir. En tout cas, ses vieux smartphones. Donc, voilà un gros défaut de ce système-là. Donc là, j'ai recliqué sur Emros pour me connecter dessus. Là, pour le moment, je n'ai pas été jeté. Je reviens sur l'application. Ajouter un accessoire. Je scanne. On ne sait jamais s'il se plante. Il va peut-être prendre le 2,4 GHz. Je n'y crois pas trop. Ajouter pour suivre l'ajout. Donc, je reviens ici. Je me suis connecté au dispositif. On va essayer de ce côté-là. Je vois que ça clignote toujours sur le hub. Vous aurez dû mettre une configuration par NFC. Ça prendrait moins la tête. Dépannage. Donc, rapprochez-vous. Réinitialisez votre appareil. Appuyez le bouton d'alimentation. 2, 3, 4, 5. 5, 5. Voilà. Il clignote. Il s'est réinitialisé. Connectez-vous à votre appareil Wi-Fi. Connectez. Alors, on va voir comment j'ai réussi à configurer le hub, mais avec un smartphone Android. Donc, si tu veux vraiment configurer ton hub avec un iPhone ou un iPad, tu n'as qu'une seule possibilité. C'est d'aller sur le routeur de ta box et de désactiver le 5 GHz. Ne laisser que le 2,4 GHz en marche, donc le Wi-Fi en 2,4 GHz. Et alors, l'iPhone se connectera automatiquement sur le 2,4 GHz. Car il faut savoir que beaucoup se plaignent de ça. Tu n'auras qu'à faire des recherches sur Internet. Sur l'iPhone, avec iOS 16, il est impossible de désactiver le Wi-Fi 5 GHz. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire à ton iPhone de se connecter que sur un réseau 2,4 GHz. Si le réseau Wi-Fi a un nom unique, ce qui est le cas avec la Livebox. La Livebox active le réseau 5 GHz et 2,4 GHz Wi-Fi, mais avec le même nom. Et l'iPhone, il n'est pas capable de faire la différence entre le 5 GHz et le 2,4 GHz. C'est-à-dire que pour lui, il doit se connecter en 5 GHz. C'est pour ça que lorsque je fais une recherche de réseau Wi-Fi, je ne vois pas le 2,4 GHz. Parce qu'il n'y a qu'un seul nombre pour les deux réseaux. Et souvent, alors peut-être c'est d'autres marques de box ou des vieux trucs. Des fois, tu as un réseau qui porte le nom de 5 GHz et un autre réseau qui porte le nom de 2,4 GHz. Ce qui n'est pas le cas avec la Livebox récente. Donc pour pouvoir le configurer, comme j'ai dit, il faut aller sur le routeur. Mais j'ai vu que sur la Livebox, il y a eu des mises à jour. L'administration a changé, donc j'ai laissé tomber. Je me suis dit que ça allait beaucoup plus vite de récupérer un téléphone Android. Car on va voir que les smartphones Android qui eux aussi se connectent en 5 GHz ou 2,4 GHz suivant le réseau. Et bien eux, en tout cas le système d'exploitation, c'est géré ce problème là. Ce qui n'est pas le cas de l'US. Et on va le voir dans la suite de la vidéo. Bon, ben écoute, j'ai pris mon vieux téléphone Android. Vu qu'avec cette cam là d'iPhone, d'iPhone 13, tu ne peux pas désactiver le 5 GHz. Tu n'as pas le choix, donc c'est la merde, ça déconne. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais le télécharger sur mon vieux téléphone Android. On va voir si ça marche. Par contre, il rame sévèrement. Il a plus de 5 ans et il a mal vieilli. Donc là, je viens de finir la configuration du hub. Donc j'ai dû prendre un smartphone. Donc ça, c'est un smartphone à 150 euros. Ça a pris 20 secondes. Alors que je me suis fait chier là pendant plus d'une demi-heure avec mon iPhone là. Donc c'est là où ça te montre un truc là. Je ne sais pas moi ce qu'ils font les mecs de Apple. Mais ça serait bien qu'entre le 5 GHz et le 2,4 GHz, ce qui le gère aussi bien que l'Android. En tout cas, si l'iPhone est incapable de le gérer de manière automatique, qu'on puisse au moins avoir la possibilité de le désactiver, le 5 GHz. Car là, sur Android, c'est passé comme une lettre à la poste. Donc là, je fais ensuite magique. Donc là, je vais continuer l'installation. Par contre, je ne vais pas filmer. Mais avec Android, ça passe tout seul. Alors qu'avec iOS, c'est impossible. À faire en tout cas avec mon iPhone 13, je n'ai pas réussi. Et c'est malheureux quand tu vois que le téléphone coûte 900 euros. Ça me dégoûte. Donc, comme tu peux le voir sur cette photo, j'ai utilisé un smartphone qui utilise la version Android 12. Sa dernière mise à l'heure de sécurité, ça a été le 2022, 1er janvier. Et donc, tu peux bien voir que ce smartphone se connecte bien. Donc, il est actuellement connecté sur la Xbox en Wi-Fi 5, donc 5 GHz. Mais il est capable de basculer sur le 2,4 GHz de manière automatique. Ce qui m'a permis de régler le Smart Hub. Car le Smart Hub ne peut se connecter sur la box que sur la fréquence Wi-Fi de 2,4 GHz. Et c'est pareil pour les prises connectées. Si un jour, tu n'arrives pas à paramétrer des prises connectées ou une lampe connectée avec ton iPhone ou ton iPad, c'est parce que ton appareil est connecté sur la bande des 5 GHz et qu'il est incapable de gérer le 2,4 GHz. Donc, comme j'ai dit, ce qu'il faudrait, c'est dans les menus de l'iPhone, avoir une fonction qui permet de désactiver le 5 GHz pour forcer l'iPhone à chercher les réseaux en 2,4 GHz. Mais actuellement, cette fonction n'existe pas. Ou alors, comme j'ai dit, mais je vais le redire, il faut aller sur le routeur de ta box et couper le 5 GHz. Donc, c'est quand même triste parce qu'il y en a beaucoup qui galèrent à paramétrer des objets connectés à cause de ça. Donc, le mieux, sinon, c'est d'acheter un smartphone Android à 100 euros pour faire les paramétrages des objets connectés de chez toi. Donc, ça, là, ce n'est pas mon smartphone Android. Le mien, mon Android était tellement vieux. Le téléphone était tellement vieux qu'il n'arrivait même pas à installer l'application. Ça ramait un truc de fou. Ce téléphone-là, c'est un Redmi Note 10 Pro. Et là, comme tu peux le voir, donc là, on est sur Android, tu vois salon 23 degrés Celsius. Donc, ça, c'est l'icône qui permet de contrôler la tête que j'ai posée sur le radiateur. Et comme maintenant, le Smart Hub est configuré, je vais pouvoir avec mon iPhone me connecter sur mon compte et accéder à la tête thermostatique connectée, quoi, la tête connectée. Et en plus, je vais pouvoir rajouter cette tête-là sur l'Apple Home en flashant le QR code. Et là, ça a marché parce que le Hub est connecté en Wi-Fi. Voilà pour ça. Donc, sans smartphone Android, je n'aurais pas pu configurer ce Smart Hub. Donc, il faut bien en avoir conscience si tu achètes ce produit-là et si tu n'as qu'un iPhone ou un iPad. Et si tu ne sais pas trafiquer le routeur de ta box. Bon, la tête est bien connectée au Hub. Donc, c'est tactile. Si je touche, on voit que j'ai la température qui s'affiche. Là, si je fais plus ou si je fais moins, j'accède à la consigne. Donc là, on voit que le Wi-Fi est bien mis. Donc, si tu piques ici, tu changes de mode. Donc là, c'est le mode programmation. Donc là, c'est le mode programmation horaire. C'est-à-dire que tu peux mettre des réduits la nuit. Et tu peux mettre des réduits, en tout cas, tu peux régler tes consignes sur chaque jour de la semaine. Ça, ça se fait depuis l'application. Et si tu appuies longtemps ici, tu arrêtes la tête. Donc, j'imagine que lorsque la tête est arrêtée, le piston doit sortir pour fermer entièrement le robinet thermostatique. Donc là, je clique là pour l'allumer. Donc là, la consigne, je vais la mettre à 19. Alors attention. Donc là, je rassure le mode normal. Donc, il faut savoir que le capteur de température, il est ici. Il est sous la tête. Donc, ça veut dire que la température est prise ici. Et pas, par exemple, je ne sais pas moi, au niveau de ton canapé. Donc, ça veut dire qu'entre ici, imaginons le milieu du salon, il peut y avoir 1, 2 degrés. C'est juste de différence suivant le type de logement que tu as, si c'est un logement qui est bien isolé ou pas. Donc, ça veut dire que si tu veux, je ne sais pas moi, 19 degrés sur le canapé, ici, il faudra être à 21. Si tu veux 21 degrés au niveau de ton canapé, peut-être qu'ici, il faudra mettre une température de 23, par exemple. Donc là, je vais le laisser à 20 degrés de consigne, ici. Et donc, ça devrait faire du 19. Voilà. Donc, on va voir au niveau de l'application ce que ça dit. Et après, je vais installer la deuxième tête. Donc là, avant de mettre la nouvelle tête, je vais tester l'adaptateur. Donc, ça va être le même combat que l'on a vu au début de la vidéo. Et pourquoi ? Parce que c'est une tête comap. Voilà. C'est une tête comap. Donc là, on voit bien le remis thermostatique. Donc là, je le mets comme ça. J'ai bien mis la tige. Je le serre à fond. Voilà. Et là, on peut voir la petite tige qui dépasse. Si j'appuie dessus à fond. Voilà. Là, je suis à fond. Donc là, je peux bien le fermer à fond. Parce que le piston, là, va pousser à fond. Donc ça, c'est bon. Donc maintenant, je vais mettre la tête. Donc la tête, elle est ici. Les piles vont se mettre ici. Et la mesure de température, on le voit, là, se fait ici. Donc je vais le mettre comme ça. Donc bien sûr, si ça force, c'est pas bon. Lorsque l'on vit sur le filetage, ça doit pas forcer. Ça veut dire que c'est mis en biais. Ça, il faut jamais l'oublier. Donc là, je serre en biais. Donc il faut que je vire ma caméra, serre mon téléphone, pour pouvoir le faire tranquillement. Donc maintenant que c'est bon tout ça, la tête est bien mise. J'ai pas encore mis les piles. Je vais donc prendre ma tablette, là. Parce que je peux pas filmer et faire l'installation en même temps, sur le même périphérique. Donc je clique sur la croix. Je vais sélectionner thermostat connecté. Je vais cliquer sur le MTS 150. J'ai déjà installé mon Smart Hub. Et je vais installer une MTS 150 version 4.0 et supérieure. Je clique dessus. Voilà. Vérification de compatibilité. Seul ordinateur à base d'eau fonctionnera avec ce produit. Seules les vanes thermostatiques peuvent être remplacées par ce produit. Une vanne thermostatique porte des graduations numérotées de 25. Si vous démontez la tête de vanne, vous trouverez une goupille qui peut être enfoncée et retirée. Ouais. Donc c'est pas une goupille. C'est la tige de la vanne. Sinon, votre vanne est une vanne manuelle. Il ne fonctionnera pas avec ce produit. Votre vanne est-elle thermostatique ? Donc ça, c'est bon ? Oui, ça l'est. Donc démontez votre valve existante. Vérifiez votre connecteur de valve pour voir s'il s'agit d'un connecteur M30 par 1,5 mm. Comme sur l'image ici dessous ou non. Si vous avez une valve d'Enfos ou qui a un caractère D, tapez sur le guide installation des adaptateurs. Ouais, donc c'est la robinetterie, c'est bon. Donc c'est du M30 par 1,5 mm, ça c'est bon. Ok. Donc appuyez et tirez la coque vers l'extérieur et installez deux piles AA de 1,5 V. Veuillez ne pas utiliser de piles rechargeables ou de 1,2 V. Voilà, parce que la tension, c'est pas la même. Donc là, je vais mettre les piles. Parce que là, le radiateur, il ouvre à fond. Parce que là, c'est l'hiver, il caille dehors. Voilà. Donc là, on voit que ça clignote. Super. Donc là, je reprends la procédure. Donc je clique sur « Ensuite ». Appuyez sur le bouton « O » et l'écran s'affichera comme ci-dessous. Installez ensuite la valve thermostatique intelligente sur le radiateur. Vous pouvez ajuster l'angle pour que l'écran vous fasse face correctement. Tenez ensuite le produit et vissez l'écrou jusqu'à ce qu'il soit serré. Appuyez sur le bouton « O ». Oui, mais là, ok, voilà. Je clique sur « Ensuite ». Appuyez une fois sur le bouton « O », le produit détectera les deux extrémités. Mais il faut appuyer longtemps ou… ? Donc voilà. Donc il a fait sa procédure. Là, on voit qu'il indique 23 degrés Celsius. Donc la LED sera éteinte. Alors, appuyez une fois sur le bouton « O ». Le produit détectera les deux extrémités de la broche de votre radiateur. Donc le piston sort à fond, il rentre à fond jusqu'à temps qu'il soit bloqué. La LED sera éteinte. Veuillez attendre environ 10 secondes et l'écran s'affichera comme ci-dessous. Cela indique que vous avez réussi à l'installer et que vous pouvez maintenant continuer à l'apparier avec le concentrateur que vous avez configuré. Donc je clique sur « Ensuite ». Parce qu'on voit que ça s'est bien affiché. Donc là, je clique sur l'écran tactile. L'écran tactile fonctionne. Ensuite, ajoutez une vente thermostatique. Veuillez vous assurer que votre Smart Hub clignote en vert en ce moment. Si ce n'est pas le cas, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation deux fois en deux secondes pour mettre le Smart Hub en mode « Apparemment, ce mode durera deux minutes ». Donc je vais aller voir ça. Donc oui, ça clignote en vert. C'est bon. Donc là, je clique sur « Ensuite ». Appuyez sur n'importe quel bouton pour réveiller l'écran LED. Appuyez ensuite sur le bouton « O » pendant cinq secondes pour éteindre d'abord le thermostat. L'écran LED apparaîtra comme ci-dessous. D'accord ? Donc là, j'appuie cinq secondes pour l'éteindre. Donc là, on voit qu'il y a le Wi-Fi. Il n'y a plus d'affichage. Ça, c'est bon. Faites ensuite. Appuyez sur le bouton « O » pendant cinq secondes puis appuyez brièvement sur le bouton « Plus » ou « Moins » pour mettre la vente thermostatique sur le mode d'appareillement. L'écran s'affichera comme ci-dessous. Donc appuyez sur le bouton « O » cinq secondes. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et j'appuie sur le « Plus ». On le voit, il y a le « Plus » et le « Moins » là. Voilà. Et je clique sur « Reçu ». Donc là, il me dit que ça va prendre quelques instants. On va attendre. Voilà. Un nouvel appareil a été ajouté. Donc là, par exemple, je vais écrire « Chambre ». Voilà. Terminé. Terminé. Le guide d'utilisation. Donc si vous trouvez que le contrôle de la température n'est pas précis, veuillez aller dans « Réglage du dispositif », « Calibrage du moteur » pour calibrer le moteur. « Afin d'assurer une plus longue durée de vie de la batterie, la valve intelligente communiquera avec le hub toutes les trois minutes. Ainsi, votre configuration dans l'application pourra être envoyée à la valve intelligente avec un démaximum de trois minutes. Il ne s'agit pas d'un défaut du produit. » Bah oui, c'est surpille. C'est sûr que si tu ne veux pas l'échanger toutes les deux semaines. « Si votre configuration dans l'application Apple Home ne peut pas être synchronisée avec la valve intelligente immédiatement, cela est également dû au mécanisme de communication de trois minutes. Il ne s'agit pas d'un défaut du produit. Vous pouvez attendre un peu et la synchronisation se fera correctement. « HomeKit ne fonctionne que localement. » « Si vous voulez contrôler la distance de votre van intelligente dans l'application Apple Home, veuillez vous référer aux instructions d'Apple ou vous pouvez utiliser l'application Oméros pour contrôler la distance sans demande supplémentaire. » « Reçu. » Super, ça marche. Donc là, on voit que sur la chambre, il fait 23,5 au niveau de la tête ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est changer la consigne. Donc là, on a pour passer en mode manuel. Appuyer pour passer en mode auto. Appuyer pour accéder. OK, OK, OK. Donc moi, je vais passer ça en mode manuel. Je vais le mettre à 19 degrés. C'est ce qui est conseillé, là, pour faire des économies d'énergie. Par contre, là, je vais modifier rapidement le mode température. Donc là, le coût, chez moi, ça va être beaucoup plus bas. On va mettre ça à 17. Et la chaleur, on va mettre ça à 21. Sauvegarder. Voilà, parce qu'après, comme je l'ai dit, la température qui est mesurée ici, là, c'est là. Et si tu es à 5 mètres du radiateur, il fera beaucoup plus frais. D'ailleurs, c'est le gros défaut de ce système-là, c'est qu'il n'y a pas moyen de mettre un thermostat sans fil pour contrôler cette tête-là. Et le thermostat, tu le mets au milieu de la pièce. Donc là, je vais mettre son couvercle. Donc là, on le voit. Ici, c'est le capteur de température. Voilà. Donc là, le radiateur est super chaud. Donc, ça, c'est bon. Là, je clique ici. Donc, c'est tactile. Ça s'affiche. Là, je peux changer la consigne. Elle est à combien, la consigne ? Elle est à 19 degrés. Donc, ça marche très bien. Donc là, si je vais sur Apple Maison, voilà, on voit qu'il l'a pris en compte. Donc là, j'ai... Ici, c'est quoi, là ? Ici, c'est tête thermostat connectée, ouais. Ici, c'est chauffage. Ouais, mais attends, là, il l'a pas mis... Là, il l'a mis dans salon. Donc, 18,5, c'est bien celui que je viens de faire. Ouais, c'est ça. OK, donc là, ça, par exemple, il n'est pas dans le bon emplacement. Lui, il faudrait le changer de place. C'est-à-dire qu'il faudrait créer une nouvelle pièce. Ajouter une pièce. Voyons, je vais mettre chambre. Enregistrer. Ça, après, il faut le mettre dans chambre. Donc, je ne sais pas comment on fait. Bon, ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'application Emros. Donc, là, théoriquement, il doit y avoir un petit nouveau, là. J'ai actualisé, voilà. Donc, là, j'ai bien le salon. J'ai bien la chambre. Donc, actuellement, il me dit qu'il fait 23 degrés. Donc, voilà, on a vu que c'était un rafraîchissement qui était lent. C'est toutes les 3 minutes que la tête réagit. Donc, j'ai envie de dire, voilà pour ça. Tout se termine bien. Les deux têtes ont été installées. Maintenant, je verrai demain si ça fonctionne correctement. Donc, lorsque tu lances l'application Emros, tombe là-dessus. Donc, quelles sont les possibilités au niveau des réglages de la tête thermostatique connectée ? Donc, là, je vais prendre, par exemple, un champ arbaissier. Donc, là, tu vois qu'actuellement, c'est en cours de refroidissement. Ça veut dire que la consigne a été dépassée. La consigne est à 22 degrés Celsius jusqu'à 17h30. Et là, actuellement, au niveau de la tête thermostatique, on mesure 23 degrés. Donc, il faut savoir qu'entre la pièce et la tête, il peut y avoir 2 degrés de différence. Donc, là, je suis sur On Auto. Je peux cliquer sur On, c'est sur Off. J'appuie dessus, je suis en manuel. Donc, en manuel, tu as le mode chaleur. En réalité, en français, on dirait le mode confort. Après, tu as 18 degrés, le mode cool. Donc, ça, ça, c'est plutôt le réduit. Et après, le mode économie, où tu descends à 15 degrés Celsius, par exemple, ici, sachant que c'est réglable. Donc, là, par exemple, je mets sur Cool, la consigne a changé. On refroidissement à 18 degrés. Je me mets sur Chaleur. Là, je suis à 23 degrés. Donc, Cool, c'est le réduit. Chaleur, c'est le confort. Économie, c'est l'économie. C'est-à-dire, tu pars en week-end, tu mets ça sur 15 degrés Celsius. Et après, il y a le mode auto. Donc, le mode auto, il faut, bien sûr, faire la programmation. Donc, c'est facile à faire. Je vais ici, en haut. Je vais sur Planning. Et là, je peux régler mes différentes consignes, suivant différents horaires. Donc, pour modifier une consigne, il suffit de cliquer sur le stylo, ici, à droite. Après, je sélectionne le jour où je veux modifier. Donc, c'est hyper simple. Donc, là, je vais faire que le samedi, par exemple. Et après, je prends le rond, là, et je le bouge, comme ça. Et si je clique sur les flèches, je suis précis à 0,5 degrés Celsius. Bien sûr, je peux changer les horaires. Voilà. Donc, ça, c'est super pratique. C'est bien fait. C'est facile à utiliser. Je clique sur Enregistrer. Donc, je reviens ici. Donc, on a le nom de l'appareil. Le Smart Hub. Sans ça, ça ne marche pas. Donc, actuellement, il y a trois têtes connectées dessus. Voilà. Je reviens ici. On a le mode d'emploi. Donc, on a les différents modes d'emploi. On a le mode d'emploi. On a le mode d'emploi. Donc, chaleur. Donc, chaleur, ce n'est pas chaleur, c'est confort, mais tu peux le régler si tu as envie, là. Ça, ça se fait en manuel. Voilà. Donc, 23 degrés en ambiance, il fera 21. Pas plus. Le cool, 18. Donc, 18. 18. Donc, ça, c'est le réduit. Il fera 16 degrés. Donc, là, je te le parle, bien sûr, en hiver. Et l'économie, c'est 15 degrés. OK. Donc, le planning, on l'a vu. Programmation horaire. Calibration de température. Donc, si tu veux changer la température, par exemple, comme je l'ai dit, 22 degrés, ça fait 20 degrés en ambiance. Donc, si tu veux avoir 20 degrés en ambiance. Donc, là, 23 degrés, ça veut dire qu'il fait 23 degrés au niveau de la tête. Mais ça veut dire aussi qu'il fait 21 degrés en ambiance. Donc, si tu veux mettre une valeur qui correspond à 23 degrés en ambiance, ici, il faudrait que je mette 25 degrés. C'est ça que ça veut dire. Car un autre défaut de cette tête thermostatique-là, connectée, c'est que tu ne peux pas mettre une centre d'ambiance à 2-3 mètres de la tête dans la pièce, qui contrôle la tête thermostatique pour avoir la vraie température. Ça, ça n'existe pas. Donc, après, qu'est-ce qu'on a ? On a la calibration du moteur. Donc, une fois par semaine, il va s'ouvrir et se fermer à fond. Car dedans, il y a un moteur pas à pas. Donc, c'est pour connaître la course du piston qu'il y a dans le robinet. Donc, le mode super contrôle, le thermostat fonctionnera différemment dans les pièces, avec les différentes tailles de pièces, tailles de fenêtres, matériaux de construction, température extérieure et mesures d'isolation. Si vous trouvez que le thermostat ne refroidit pas votre pièce, vous pouvez activer le mode super contrôle afin que le thermostat intensifie le processus de refroidissement. Vous allez noter que si le thermostat ne peut toujours pas refroidir au milieu, vous pouvez activer le fort. Si le thermostat refroidit au-delà de vos attentes, vous pouvez passer au doux. Et si tu es dans un logement qui n'est pas isolé du tout, 1970, tu peux désactiver le super contrôle. Car j'ai fait des tests. Si tu mets ça, moi là où je suis, là, en tout cas là où il y a la tête thermostatique, tu n'atteindras jamais la consigne qui est ici de 22 nœuds Celsius. Là, on a vu que je l'ai dépassé. Voilà. Donc après, détection feuillette ouverte. Donc c'est censé, si la température, je suis de 2 degrés d'un coup, la vanne est censée se fermer automatiquement. Bien sûr, indication batterie faible. Voilà. Donc là, au niveau de l'application, c'est assez simple. Bien sûr, quand tu es en manuel, tu peux changer la consigne en appuyant sur plus et moins. Voilà. Donc je repasse en auto. Voilà pour ça. Donc là, ça fait 24 heures que j'enregistre la température à l'est, la température autour du radiateur, ainsi que la température d'ambiance à 2 m du radiateur et le delta T entre l'allée et le retour du radiateur. Donc on voit sur la droite que la consigne est à 22 degrés Celsius, que la température mesurée est de 23,5 degrés Celsius au niveau de la tête thermostatique. Et à 2 m de la tête, il fait 20,2 degrés. Et si on regarde à gauche, là, en vert, il fait 20,4 degrés. Que j'ai deux thermomètres, un thermomètre numérique qui est posé sur un bureau, et ma sonde Bluetooth de température. Donc là, je suis, avant toute chose, sur le mot super contrôle sur OFF. Donc ça, c'est hyper important. Ici, c'est un logement qui est très mal isolé, et j'ai envie de dire qu'il n'est pas isolé du tout. Donc il ne faut surtout pas mettre doux, milieu ou fort, car ça, c'est lorsque tu es dans un logement bien isolé, c'est marqué, c'est pour permettre au thermostat de refroidir plus vite la pièce. Donc ça, j'ai fait des tests. Si je le mets, je n'atteins jamais la consigne. Et là, on constate quoi ? Que la consigne est de 22 degrés, que je l'ai dépassée de 9,5 degrés Celsius. Donc au niveau du planning, on est sur une consigne de 22 degrés, au niveau de la tête. Et donc, on va voir ce que ça dit. Au niveau des courbes, je vais zoomer dessus. Donc on voit que jusqu'à 6h30, je suis à 18 degrés Celsius, en consigne. De 6h30 à 7h, je passe à 25 degrés pour donner un coup de boost au niveau de la régulation pour que le thermostat soit à fond, pour chauffer plus rapidement. Et après, à 7h, je reviens à 22 degrés, et le soir à 18 degrés Celsius. Voilà pour ça. Donc je reviens ici. Ok. Donc déjà, on voit au niveau des courbes, ça n'a rien à voir avec les courbes que l'on fait lorsque le mode supercontrôle est activé. Sur doux, au milieu, ça n'a strictement rien à voir. Il y a beaucoup moins de pics lorsque ce mode est désactivé. Donc déjà, la première chose que l'on peut constater, c'est que la régulation se comporte comme un thermostat. C'est-à-dire, ça s'ouvre à fond, ça se ferme à fond, j'ai l'impression, parce qu'on voit qu'il n'y a pas de courbe lisse. Donc on voit que l'objectif, c'est la courbe verte, là, la consigne. Donc la courbe verte, c'est la courbe de température qui est mesurée à 2 mètres du radiateur. Donc on voit que ce n'est pas du tout linéaire. Ça monte, ça descend, il y a des pics, on le voit bien, là. On voit bien, là, le rouge, c'est l'arrivée radiateur, donc c'est la température qui vient de la chaufferie. Donc c'est l'eau qui vient de la chaufferie, ça, du primaire. Et en bleu, c'est le retour. Donc là, il est 13h30, je bouge un petit peu, qu'est-ce que l'on voit, là ? Donc là, j'ai mis un réduit, là. Donc je vais mettre le planning, ça sera plus simple. À 17h30, à 17h30, on voit qu'il n'y a plus de pics, c'est-à-dire que là, la température, elle est à 22 degrés, donc le robinet est fermé. Donc on voit qu'à partir de, je me mets ici, là, on voit qu'à partir de 23h50, 23h50, on voit que la courbe verte doit être autour des 16 ou 17 degrés, en tout cas, on a dû descendre en dessous des 18 degrés Celsius au niveau de la tête thermostatique. Donc j'ai dit 23h50 si je vais sur tableau, et si je vais vers 23h50. Donc à noter que je fais un prélèvement, quoi, je fais une mesure toutes les 10 secondes. Donc là, c'est l'application Testo, mais elle est pourrie, elle est merdique. Tu peux pas sélectionner une date, tu peux, ou quoi, une heure, tu peux rien faire, il faut le faire manuellement. Donc j'ai dit, ouais, c'était, ouais, 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 faut que je remonte vachement, là. Ils auraient pu mettre des sélecteurs pour sélectionner des plages horaires, ce genre de choses. Et là, il faut tout faire à la main, là, c'est l'enferme. Donc on voit que là, par exemple, à 22h, c'est bien fermé, hein. La delta theta est de 1kelvin. On voit que sur la sonde à 2 m, on est à 16,4 degrés. Donc on voit qu'entre la sonde d'ambiance et la mesure qui est faite au niveau de la tête du thermostat connecté, il y a au moins 2 degrés de différence, ce qui est pas mal, ce qui est énorme, même. Là, on voit qu'on est descendu à 16 degrés, alors que j'ai une consigne de 18 degrés. 16 degrés à 2 m du radiateur. Donc on va arriver bientôt à la montée en température. Voilà. Là, on le voit, il est minuit, on a 0kelvin, 0,4kelvin en delta T, et on a 16,2 degrés en température d'ambiance. Et on est à 18 degrés allés, 17,4 pour le retour. Là, on voit que ça commence à monter, là. Là, ça monte, minuit 22, 30 degrés, minuit 38, 40 degrés Celsius sur l'arrivée du radiateur. Et là, après, ça redescend, là, on voit qu'on a 34 degrés à 1h du matin. Donc on voit que la centre d'ambiance est un petit peu montée. On est à 18 degrés Celsius, à 2 m. Voilà. Donc après, on revient à 16 degrés. Donc si je reviens ici, là, graphique. Donc on voit, c'est pour ça que le trait vert fait ce genre de choses, là. Ça fait la vague. On voit qu'à 6h30 du matin, donc là, je monte la consigne à 25 pour donner un gros coup de boost. On le voit, là, ça monte au niveau de l'arrivée du chauffage. Ça monte au niveau de l'entrée du radiateur à plus de 47 degrés, vers les 50 degrés Celsius. Parce qu'il y a un défaut de cette application aussi, c'est qu'on ne peut pas mettre, on ne peut pas cocher, là. On ne peut pas sélectionner un bout de la courbe et voir les températures qui s'affichent pour un point donné. Quand c'est droit comme ça, comme on peut le voir là sur la ligne verte, ça veut dire que la sonde était déconnectée. Donc voilà. Voilà, donc c'est pas une régulation super précise, mais ça permet de faire les réduits, ça fonctionne. La seule difficulté, c'est de trouver le bon réglage. Donc il y a 4 réglages différents. Le mode super contrôle off, le mode super contrôle doux, milieu et fort. Sachant que cela, c'est pour des maisons ou des appartements très bien isolés. Car avec ce mode là, je n'ai jamais réussi à atteindre la consigne. C'est-à-dire actuellement consigne ici à la 22, je n'avais jamais réussi à atteindre cette consigne là, alors que là je l'ai dépassé. Là je suis en refroidissement. Car comme on peut le voir, on ne peut pas régler l'algorithme qui contrôle la tête thermostatique, le PID, on n'y a pas accès. Alors sur cette capture d'écran, donc j'avais enregistré sur 24 heures en mettant le mode super contrôle sur doux. Et donc tu vois que là au niveau des pics, par rapport à ce que l'on vient de voir où le mode super contrôle était sur off, on voit qu'il y en a un paquet. Et on voit aussi qu'au niveau de la courbe verte, donc c'est la courbe de température mesurée à 2 mètres distance, il y a une oscillation qui est très importante. Et lorsque le mode est sur off, donc le mode super contrôle, on voit qu'il y a beaucoup moins de pics, et on voit que la température à 2 mètres varie un petit peu moins, mais on voit que ce n'est pas ça non plus. Donc comme je l'ai dit, en principe quand on fait de la régulation de température, on utilise l'algorithme PID, proportionnel intégral dérivé. Donc on règle la proportionnelle par rapport à ce que l'on veut au niveau de la puissance qui va être libérée, suivant la différence qu'il y a entre la température mesurée et la consigne. Sur les têtes thermostatiques classiques, j'avais fait une vidéo dessus, la bande proportionnelle, en quoi le P est réglé sur 2 K, ça veut dire que s'il y a 2 degrés d'équerre entre la consigne et la température mesurée, la vanne doit s'ouvrir à fond. Donc ici ça n'a pas l'air d'être le cas, et après c'est avec le I, donc l'I intégral, dans un régulateur PID que l'on atteint la consigne. Alors je ne sais pas si il y a une limite technologique, parce que ces têtes thermostatiques sont alimentées par piles, mais on voit que ça se comporte comme un thermostat en tout ou rien, il n'y a rien de foufou au niveau de la régulation, il n'y a pas de courbe lisse, je vais dire que ça ne ressemble à rien. Par contre, est-ce que ça vaut le coup d'en avoir ? J'ai envie de dire oui, parce que par rapport à une tête thermostatique classique, dont la consigne se règle de manière manuelle, ici ça se règle de manière automatique, ça veut dire que la nuit on peut faire des réduits, la journée on peut faire des réduits, tout ça de manière automatique, et si on n'est pas là, on peut aussi faire des réduits, voire couper à distance le chauffage ou l'allumer. Donc ça, pour ça, pour faire des économies d'énergie, c'est beaucoup mieux qu'une tête thermostatique classique. Voilà, le souci, c'est qu'il aurait fallu pour ce type de matériel-là, avoir un module déporté, à mettre à 2-3 mètres de la tête thermostatique connectée, pour avoir quelque chose de plus précis. Car bien sûr, dès que le chauffage se met en marche, dès que la tête s'ouvre, comme la mesure de température est juste au niveau du radiateur, obligatoirement la température au niveau du radiateur monte très vite. Par contre, si tu te mets à 2-3 mètres de la pièce, la température ne monte pas comme ça. Et à noter que ces mesures de température, je les ai faites dans une pièce qui fait 38 mètres cubes. Et c'est un logement qui n'a aucune isolation thermique, logement des années 60-70. Comme on peut le voir sur cette courbe Netamo, on voit que c'est une passoire thermique, dans le sens où la température intérieure, dès que le chauffage est coupé, descend extrêmement vite. D'ailleurs, on le voit très bien que c'est une passoire thermique. Donc comme on peut le voir sur ces deux photos, à gauche, on a la température extérieure, donc mercredi 30 à 15h45, qui fait 11,7 degrés Celsius. Et à droite, on a la température, toujours le mercredi 30 à 15h45, mais dans la chambre, il fait 20,3 degrés Celsius. On voit que la température chute fortement au niveau de la chambre. Et on voit qu'à 6h15, dans la chambre, on descend à 15,9 degrés Celsius. Et au niveau de la température extérieure, on descend aux alentours de 2,8 degrés Celsius. Donc si je mets les deux captures d'écran côte à côte, on passe de 20,3 degrés Celsius à 15,9 degrés Celsius. Donc on perd 4,4 degrés Celsius au cours de la nuit. Donc 4,4 Kelvin, c'est le delta T entre la température la plus haute et la plus basse. Donc c'est là où tu vois qu'il n'y a pas d'isolation thermique du tout dans le bâtiment. Ici, c'est le jeudi 1, température extérieure à 17h45, il fait 4,7 degrés Celsius. À droite, on voit que dans la chambre, il fait 19,5 degrés Celsius. Et le lendemain matin à 5h45, il fait 4,4 degrés Celsius à température extérieure. Et dans la chambre, il fait 16 degrés Celsius. Donc on a perdu 3,5 degrés Celsius ou 3,5 Kelvin. Voilà, donc là, tu as un bel exemple de ce que c'est une passoire thermique. Eh bien, c'est quand tu coupes le chauffage, là, tu as toute la chaleur qui se barre à l'extérieur. Et on voit que ça chute très rapidement. Dans cet immeuble, au mois de janvier, il y a déjà eu une pinte de chauffage. En deux jours, donc on est passé de 19 degrés Celsius dans l'appartement à 12 degrés Celsius. En même pas deux jours. Donc là, maintenant, ce que je vais faire dans une prochaine vidéo, probablement, c'est faire des mesures de température comme j'ai fait, mais sur une tête thermostatique classique pour voir comment ça se comporte. Et je ne serais pas étonné qu'on ait le même type de pic que l'on a vu, là, dans ces différentes courbes. Alors, j'aurais bien aimé avoir une tête connectée haut de gamme, style Netamo, qui coûte 90 euros la tête. Sachant que celle-là, en promotion, elle a 45 euros. Donc elle coûte deux fois plus cher. Donc peut-être qu'au niveau de la régulation, elle est deux fois mieux. En tout cas, de ce que j'ai pu voir, on a accès, quand on a accès, il y a l'autotune. Donc c'est l'autoréglage du PID suivant ta pièce. Ici, ce n'est pas le cas sur ce matériel-là. Donc voilà, bon, pour 45 euros, ça fait quand même le boulot. Au niveau des réduits et donc au niveau des économies d'énergie. Pour l'autonomie des piles, je n'en ai aucune idée. Donc ça, je le mettrai dans le descriptif de la vidéo ou dans le commentaire de la vidéo pour savoir combien de temps dure un jeu de piles. Même si là, j'ai fait un paquet de tests. Donc cette tête-là, à mon avis, les piles dureront moins longtemps. Donc voilà pour ça. Donc si tu es intéressé par ce type de matériel-là, j'ai mis mon lien et filet Amazon dans le descriptif de la vidéo. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.